Au dernier championnat en 2021, pendant deux mois, je lisais trois livres par jour, avec un grand plaisir. Salut Parisien, moi c'est Kamel, Kamel Kajout, champion du monde de lecture rapide. Savoir lire rapidement, ça permet d'être un lecteur tout terrain. Ça permet vraiment d'être efficace, de pouvoir lire tout type de lecture. Toutes personnes qui n'ont pas le temps de lire, ils ont un rendez-vous assez important dans l'heure qui suit. Beaucoup d'informations à emmagasiner en peu de temps, on utilise la lecture rapide. Mais la lecture rapide, c'est une lecture qui permet d'allier la vitesse et la compréhension. Et en fonction de notre type de support, on l'adapte. Nous, la lecture rapide, dans deux jours, on peut avoir tous ces outils-là. Par contre, ce n'est pas une pilule magique. Comme un sportif de haut niveau, pour pouvoir acquérir de grandes compétences, il faut de l'entraînement et de la régularité. Moi, aujourd'hui, je suis ingénieur dans le spatial. Moi, j'ai commencé la lecture rapide en allant à des championnats du monde en Chine, en accompagnant tout simplement juste ma femme, qui, elle, participait à ces championnats. Je n'étais pas plus intéressé que ça. Le jour où on arrivait en Chine, un des participants de l'équipe de France n'a pas eu son visa. Nadia est venue, elle m'a dit « Kamel, participe, c'est important, tu vas te challenger ». Même le dernier d'une course est classé. La veille de l'épreuve, le soir, elle m'a montré un peu comment on peut lire, donc quelques conseils. Et du coup, le lendemain, j'ai lu, j'ai découvert la lecture rapide, j'ai lu un livre, plus de 300 pages en 1h40. C'était tout simplement extraordinaire. Parce que depuis que j'ai vu ça, j'ai pris goût au plaisir de lire. Moi qui lisais uniquement mes lectures professionnelles, mais pas de façon plaisante. Et j'étais un lecteur surtout sur les mangas. Depuis, en fait, je lis tous les jours. Au dernier championnat en 2021, pendant deux mois, je lisais trois livres par jour avec un grand plaisir. En 2018, j'étais 30e mondial. En 2019, j'étais 3e au championnat de France. En 2020, je suis arrivé 2e en championnat de France, en ayant lu un livre en 27 minutes avec 80% de compréhension. Et en 2021, parce que du coup, j'étais un peu amer de cette deuxième place, et j'ai lu un livre de 68 000 mots, où j'ai pu être champion du monde, champion d'Europe et champion de France. Alors, premier conseil, tout d'abord, il est important de se donner des objectifs. Se demander pourquoi, pourquoi on fait la chose. Ce qui va nous créer cette motivation, et ce qui va nous créer l'envie. Un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de se poser des questions. Pour comment on se pose des questions, je prends l'exemple d'un livre. Tout d'abord, on regarde la première page de couverture. On voit une dame qui est un peu avec un petit chapeau, un peu comme à l'ancienne. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Donc, pourquoi Madame Bovary ? Alors, qui est cette dame, Madame Bovary ? Pourquoi il y a du jaune ? Il y a des tâches sur le côté. Il y a des tâches d'encre. Ah bah tiens, c'est une peinture. Est-ce que du coup, c'est une personne vivante, ou est-ce que c'est une représentation ? Ensuite, on regarde, c'est une quatrième page de couverture. On la lit entièrement, et puis on regarde un peu le contenu. S'il y a un sommaire, on cherche un sommaire. Et à partir du sommaire, on se pose des questions. Qui, quand, quoi, pourquoi, où, quand et combien ? Troisième conseil qu'on peut vous donner, suivez avec votre doigt. Il est important de suivre une lecture avec vos doigts, ou avec un tuteur, ou avec un guide visuel, parce que ça permet d'être focus et mieux concentré, et surtout d'apaiser nos yeux. Surtout quand on fait des longues lectures. Quatrième conseil, faites une technique de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui permet de descendre en fréquence, d'avoir un état de concentration optimal. C'est une technique qui est assez simple, on peut la mémoriser avec un moyen mnémotechnique, donc 365, trois fois par jour, six respirations par minute, pendant cinq minutes. Et vous avez des guides visuels ou des guides auditifs qui sont sur YouTube, qui sont assez accessibles et gratuits. Cinquième et dernier conseil, prenez des notes. Il est important de prendre des notes lors de vos lectures. Vous pouvez prendre des notes pendant votre lecture, juste après vos lectures, mais il est important de prendre des notes. À l'issue de ça, quand vous avez terminé vos lectures, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir relire vos notes régulièrement. Pas besoin d'aller relire tout le livre. Lire vos notes suffit amplement à bien mémoriser, à ancrer les notions que vous avez pu lire. Et ce qui est encore plus puissant, si vous avez la capacité de pouvoir raconter ce que vous avez pu lire de façon régulière autour de vous, ou même à une personne imaginaire, c'est encore plus efficace. Notre souhait de transmettre, c'est de pouvoir impacter le monde, de pouvoir démocratiser un peu ces outils-là, de permettre au maximum de personnes de pouvoir les utiliser. Nos enfants, nous, les utilisent tous les jours à l'école, sont formés à ces outils-là, et de faire vraiment tout ce qu'ils souhaitent faire, n'avoir plus de frein à leur rêve. Je voudrais justement reprendre mes études, faire médecine, justement pour montrer à tout le monde que tout est possible. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, à condition de prendre la décision de le faire. Merci. Merci.